Alors bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette vidéo là je vais essayer de vous présenter une analyse globale de la troisième oeuvre intégrale donc le dernier jour d'un condamné alors comme vous savez donc le titre le dernier jour d'un condamné l'auteur c'est Victor Yigou le genre de ce roman c'est un roman à thèse et il est publié en 1829 au 19e siècle donc le personnage principal c'est le condamné à mort provient le narrateur donc dans cette vidéo là je vais essayer de vous présenter des questions générales concernant la lecture de l'oeuvre et après on commence l'analyse chapitre par chapitre bien sûr et je vais vous présenter des résumés avec des questions de compréhension sur l'ensemble de l'oeuvre donc je vous souhaite une bonne lecture alors donc on commence voilà donc il y a écrit le dernier jour d'un condamné c'est Victor Yigou qui a écrit le dernier jour d'un condamné en quelle année en 1829 qui est le genre de l'oeuvre donc c'est un roman à thèse le thème c'est la peine de mort la thèse de l'auteur ou bien quelle est la thèse de l'auteur donc la thèse ça veut dire le problème donc c'est à vous dire la peine de mort pourquoi il est donc pourquoi est-il emprisonné donc il est emprisonné parce qu'il a commis un crime de sang à quelle peine est condamné le narrateur donc il est condamné à la peine de mort ou le narrateur est-il emprisonné donc il est-il ou bien il est emprisonné à Bicet Bicet c'est le nom du prison ou le coupable doit être exécuté donc il doit être exécuté à la place de grève c'est le lieu des exécutions pourquoi l'auteur a-t-il utilisé des mots appartenant au registre familier donc elle a utilisé des mots appartenant au registre familier pour ancrer son texte dans la réalité ça veut dire elle écrit la réalité et le dit la réalité ce qui est véritable donc il lui donnait une teinte réa réaliste pour quelles raisons le condamné a-t-il décidé d'écrire son journal donc il a décidé d'écrire son journal pour deux raisons le premier raison donc pour atténuer sa souffrance deuxième c'est pour attirer des gens sur la question de la peine de mort donc on peut dire que Victor Hugo décide ou bien décidait d'écrire cette oeuvre ou bien ce roman pour abolir, pour défendre et pour atténuer donc la souffrance bien sûr il s'habille un masque du narrateur quelles sont les possibilités que le condamné a entrevues pour être sauvé donc il compte sur le pourvoi en cassation donc pourvoi en cassation, l'évasion ou bien la grâce royale ou bien l'évasion du bicètre comment s'appelle le condamné ? donc le condamné n'a pas de nom Victor Hugo n'a pas voulu lui donner le nom pour que sa thèse ait une dimension universelle une dimension mondiale une dimension internationale donc c'est pour ça ou bien c'est pour cela Victor Hugo a dit je voulais plaider la cause d'un condamné quelconque exécuté un jour quelconque pour un crime quelconque ça veut dire n'importe qui à quelle heure le condamné doit être exécuté ? donc il doit être exécuté à 16h à 16h donc essayez de vous avez ici donc le le temps voilà le temps de l'exécution c'est à 16h qu'est-ce que le gendarme de la conciergerie a demandé au narrateur ? donc il lui demande de revenir après la mort dans son sommet pour lui indiquer les trois numéros gagnant à la loterie est-ce que Marie donc Marie c'est la fille du condamné c'est la fille du narrateur a reconnu son père ? non donc elle ne l'a pas reconnu pourquoi ? parce qu'il a appelé monsieur il lui dit ou bien il lui a dit que son père est déjà mort quel crime a-t-il commis ? donc tout ce qu'on sait c'est qu'il a commis un crime de crime de sang donc les informations de crime c'est un crime de sang ça veut dire il n'y a pas d'informations pourquoi l'auteur a-t-il fait l'ellipse de l'histoire du crime du condamné ? l'ellipse ça veut dire elle a supprimé donc elle a fait l'ellipse du crime pour poser le problème dans sa généralité c'est pour cette raison aussi qu'il ne cite pas le nom du condamné ensuite pour atténuer l'impact du crime et toucher le lecteur donc que s'étend sur lui ? on sait qu'elle est jeune, qu'elle a été bien éduquée, qu'elle a une fille de 3 ans et une femme et une mère ça veut dire le narrateur ou bien le condamné à une famille donc pourquoi l'auteur a-t-il mis 3 points de suspension à la fin du roman ? donc l'auteur a mis 3 points de suspension à la fin du roman pour lisser d'abord planer un doute sur l'exécution du narrateur doit être exécuté ou non ? on ne sait rien sur la fin de l'histoire donc on ne sait pas s'il a été gracié ou s'il a été exécuté donc à qui parle le narrateur ? le narrateur parle à lui-même c'est un monologue intérieur donc comme vous le savez nous avons dialogue et nous avons monologue monologue ça veut dire personne parle à lui-même et dialogue ça veut dire la présence de deux personnages, de deux personnes en plusieurs donc le moindre mouvement d'avant en arrière lui ferait sauter le crâne comme une coquille de choix identifier la figure de style employée dans cette phrase donc nous avons ici comme c'est une comparaison donc il s'agit d'une comparaison voilà d'après vous sur quoi l'auteur veut-il insister en employant cette figure ? donc l'auteur veut insister sur la fragilité sur la faiblesse du comparé ça veut dire l'effort l'efforçant des femmes, des hommes, des enfants étaient d'obos sur le parapet donc identifie la figure de style nous avons femme, homme, enfant ça veut dire c'est l'énumération c'est la présentation de plusieurs actions dans une même phrase voilà quel est l'effet de sens recherché par l'emploi de cette figure de style ? donc elle veut insister sur le nombre de gens présents et leurs différents âges c'est la présentation des personnages, la présentation des gens donc qu'ils ne présentent leur sexe, leur âge à votre avis Victor Hugo a-t-il contribué à l'abolition de la fin de mort ? expliquez comment ? oui bien sûr Victor Hugo a contribué à l'abolition de la fin de mort parce qu'aujourd'hui en France la fin de mort est abolie donc on peut dire que Victor Hugo a réussi de réaliser son but d'après l'écriture de cette oeuvre intitulée le dernier jour de la condamnation voilà donc pour quelle raison Victor Hugo n'a pas indiqué le motif de la condamnation du narrateur donc Victor Hugo n'a pas mentionné le motif de la condamnation pour donner à son plidoyer une dimension que nous avons déjà dit une dimension universelle voilà donc on va passer au chapitre donc on commence par la première partie ou bien le premier chapitre donc le roman s'offre par une réflexion sous forme d'un monologue interne, monologue interne ça veut dire le narrateur ou bien le prisonnier par là lui-même donc emprisonné à Bicêtre le narrateur se rappelle de son passé de liberté mais actuellement il est prisonnier de corps et d'esprit il est condamné à mort ok donc à quelle personne est mené ce récit ? le récit est mené à la première personne parce que le narrateur est lui-même le personnage principal et lui-même le héros où se trouve le narrateur ? donc il se trouve dans la prison de Bicêtre qu'est-il arrivé au narrateur ? donc il est condamné à mort et qu'il attend son exécution donc relevé deux marqueurs de temps nous avons autrefois renvoi au passé et nous avons maintenant renvoi au présent donc au passé le narrateur était libre maintenant le présent le narrateur est captif moralement et physiquement donc moralement il pense à une seule idée l'idée de la mort et physiquement il est dans une prison nommé Bicêtre qui est l'idée obsède l'esprit du narrateur donc une seule idée préoccupe l'esprit du narrateur c'est l'idée de la condamnation ou bien condamné à mort comment le narrateur qualifie-t-il cette idée ? donc c'est une idée infernale vient du mot de l'enfer ça veut dire il est élevé une vie de misère donc il a écrit comme une femme qui le secoue avec ses deux mains qui le poursuit et qui empoisonne sa vie donc comment l'univers carcéral est-il décrit ? donc l'univers carcéral ou bien la cellule ou bien le cachou est décrit comme lieu les uvres les uvres sombres, humides et sales ça veut dire c'est un lieu comme l'enfer donc dans ce chapitre le narrateur fait un retour en arrière pour raconter son procès qui a duré environ trois jours ce chapitre est divisée en deux parties bien sûr donc ici le narrateur il essaye de nous raconter son procès donc et bien sûr il a présenté son procès de deux parties ce qui ressentait le narrateur durant les deux jours qui précède la proclamation de la sentence et ce que ressentit le narrateur pendant le jour de la proclamation de la sentence ça veut dire deux périodes avant et après la proclamation donc question quel est l'événement relaté dans ce chapitre ? donc le narrateur relate son procès tout simplement qu'est-ce qui montre que le narrateur ressent le poids du temps ? donc durant les deux premiers jours le narrateur fut innuyé par la lenteur du procès et par le poids du temps donc d'où la répétition de trois jours donc la répétition du verbe passé et l'utilisation de la parfaite à valeur durative comment le narrateur juge le monde qui l'entoure ? donc il juge le monde qui l'entoure comme un monde hostile un monde effrayant donc cette hostilité est soulignée par le recours au pluriel et là l'énumération les spectateurs les juges les témoins et les jurés donc par opposition à un singulier représenté par le jeu le groupe contre l'individu ça veut dire toute la société est contre le condamné ou bien contre le narrateur quel sentiment éprouve le narrateur dans ses moments d'attente ? donc le sentiment qu'elle éprouve est la peur parce que le moment de la proclamation approche dans quel qu'est-il arrivé au narrateur à la fin des deux premières nuits de son procès ? le narrateur n'a pas dormi durant les deux premières nuits parce qu'il avait peur de la sentence parce qu'il avait peur de la sentence donc la cause ou bien la raison de la peur c'est la sentence qu'a fait le narrateur une fois remis dans sa cellule ? donc quand il fut remis de la troisième nuit dans sa cellule il a dormi profondément parce qu'il était très fatigué et épuisé et il a connu un moment de repos et d'oubli comment la salle d'audience est-il décrite ? donc la salle d'audience ou bien le narrateur a décrit la salle d'audience comme un lieu sombre les jugent comme des bourreaux donc bourreaux ce sont les personnages ou bien ce sont des hommes chargés de tuer, d'exécuter les autres et les spectateurs comme des stupides donc la description de la salle d'audience renforce une fois l'hostilité du monde voilà donc quel sentiment avait le narrateur avant puis après la proclamation de sa sentence ? et pourquoi ? donc avant la proclamation il avait un sentiment de joie comme vous savez donc avant la proclamation il avait un sentiment de joie, de bonheur car il avait confiance en les jurés mais après la proclamation de la condamnation à mort il était choqué et complètement effondré pourquoi ? parce qu'il n'avait plus d'espoir d'être un jour libéré donc on peut dire ici que le narrateur a une dualité au niveau de sentiments un double sentiment sentiment de joie avant la proclamation et sentiment de tristesse et de désespoir après la proclamation relever une image qui illustre l'effet de la sentence sur le narrateur donc voilà donc l'effet de la sentence sur le narrateur est illustré comme un édifice qui s'effondre voilà donc comment le narrateur a-t-il réagi quand il a entendu la proclamation de sa sentence ? donc le narrateur s'est effondré quand il a entendu sa sentence parce qu'il croyait que les jurés allaient être clément avec lui donc comment est présenté l'avocat dans ce chapitre ? comme quelqu'un qui fait tout simplement son travail tout simplement dans son travail que l'offrance du condamné ne l'intéresse pas il est indifférent au problème du narrateur chapitre 3 donc retour au monologue interne le narrateur pense que tous les humains sont des condamnés à mort ce qui diffère c'est la manière et le temps ok ? donc retour au monologue interne monologue interne c'est le dialogue avec le humain donc le narrateur pense que tous les humains sont des condamnés à mort ça veut dire ici chacun attend son rôle à tour de, on peut dire à tour de rôle donc les morts ou bien les personnes ont un rôle de l'exécution ça veut dire tous les humains sont condamnés donc question que pense le narrateur de la condamnation à mort ? donc le narrateur pense que tous les humains sont des condamnés à mort de quoi souffre le narrateur une fois mis dans sa cellule ? le narrateur souffre de l'indifférence des autres de leur insensibilité et de leur incompréhension voilà donc quelle attitude adopte-t-il face à sa situation ? donc face à un monde qu'il vit hostile le narrateur se résine et s'abandonne à son triste sort donc le narrateur est triste pourquoi ? parce que tout le monde est contre lui chapitre 4 donc retour au récit de l'incarcération abyssètre l'incarcération ça veut dire transféré la transformation abyssètre et l'arrivée abyssètre en attendant le pourvoi en cassation de loin la prison ressemble à un château de roi mais de près elle est délabrée et véduste voilà donc la première question où le narrateur a-t-il été transféré ? le condamné a été transféré à la prison de Bicètre donc le lieu donc vous savez ici nous avons trois lieux nous avons Bicètre nous avons tribunal et nous avons l'espace ou bien le lieu de Gaël donc que décrit le narrateur dans ce chapitre ? le narrateur décrit la prison de Bicètre comment cet édifice est-il décrit ? dites quelque ou bien quelle impression dégage cette description donc de loin cette prison est décrite comme un palais mais de près elle est décrite comme un lieu véduste un lieu infernal et les juges donc l'impression qui se dégage de cette description est une impression de mort un lieu qui tue les gens comment s'organise la description de cet édifice ? donc la description va du général vers le particulier relever les indicateurs spatiaux qui organisent la description donc nous avons ici nous avons de loin au fond au via au franc à distance et de près 5ème chapitre donc suite du récit de l'incarcération à Bicètre les premiers jours à Bicètre le condamné à mort a été bien traité mais brutalisé par la suite donc brutalisé par la suite comme tous les autres voilà certaines faveurs lui ont été accordées comme le papier l'encre les plumes et une lampe donc il pouvait sortir chaque dimanche dans le privé comment comment le narrateur a-t-il été accueilli une fois arrivé à Bicètre ? le narrateur a été accueilli avec violence ok donc avec violence il était considéré donc il était considéré comme un objet d'où l'emploi de la métaphore donc Dimah de faire s'emparer de moi donc la phrase qui signifie ou bien qui explique l'accueil du prisonnier c'est Dimah de faire s'emparer de moi comment le narrateur a-t-il été traité dans la prison ? donc au début il est bien traité mais par la suite il est maltrai maltraité donc on peut dire qu'ici nous avons deux comportements opposés donc le champ lexical de l'emprisonnement donc nous avons la prison nous avons camisole de force emprisonne la brutalité l'oboro paralysé quelle procédure judiciaire a-t-il suivi après sa condamnation ? donc après la condamnation le condamné doit suivre son procès en cassation donc cela prend environ 6 semaines comment trouve-t-il les autres détenus ou bien les prisonniers donc les autres ils trouvent les autres prisonniers bons et misé et misérables donc ils ils vivent une vie de misère alors comment le narrateur se sent-il considéré je suis votre réponse le narrateur se sent considéré comme un animal ok dans un cours on me lâche ou bien comme une chose parle de moi devant moi comme d'une chose donc ici on peut dire que les gens ne se comportent pas bien avec le narrateur quelle faveur a-t-on accordé au narrateur donc en prison on a donné au narrateur l'encre du papier les plumes et une lampe de nuit pour écrire qu'apprent qu'apprent de plus sur le condamné donc on apprend sur le narrateur qu'il est jeune ma jeunesse qu'il est gentil et docile et donc qu'il est gentil et docile donc ma docilité qu'il est cultivé parce qu'il parle le latin et qu'il est poli donc ce chapitre est un monologue intérieur le narrateur a décidé d'écrire donc c'est le chapitre où le narrateur a pris une décision d'écrire donc a décidé d'écrire pour oublier ses souffrances donc l'objectif de cette écriture c'est seulement pour passer pour se distraire et pour oublier les souffrances et les douleurs au milieu de la prison donc on passe aux questions dans quelle forme de discours utilise le narrateur dans ce chapitre ce chapitre est un discours intérieur ça veut dire un monologue pourquoi le narrateur a-t-il décidé d'écrire ? donc le narrateur a décidé d'écrire pour oublier ses souffrances et ses angoisses et surtout pour communiquer son malheur aux autres donc on peut dire aussi que le narrateur décide d'écrire pour laisser un témoinage aux autres gens ou bien la génération d'avenir que veut-il écrire ? donc le narrateur veut écrire le journal de ses souffrances comment appelle-t-il ce qu'il va écrire ? donc c'est un journal de souffrances dans quel but veut-il écrire ? donc il veut écrire son journal de souffrances dans le but de faire savoir à ceux qui condamnent que la peine de mort est un châtiment extrêmement dur combien de voix y a-t-il dans ce chapitre ? donc dans ce chapitre il y a deux voix celle du narrateur et celle de l'auteur donc le narrateur c'est le héros l'auteur c'est lui qui a écrit donc le narrateur qui cherche la clémence et celle de l'auteur ou bien de l'écriture qui fait un pli doyer pour l'abolition de la fin de mort ici nous avons deux voix celle du narrateur et celle de l'auteur donc le narrateur espère qu'on s'intéresse à sa situation mais l'aider de la condamnation le torture et l'obsède toujours voilà, question donc comment le narrateur se sent-il en prison ? le narrateur se sent coupé du monde et de la vie donc ils se sentent déjà morts voilà, donc qu'espère-t-il obtenir ? le narrateur espère obtenir une grâce royale donc à qui s'adresse-t-il dans ce chapitre ? relevez un indice qui le montre donc le narrateur s'adresse au responsable qui condamne pour qu'il évite les mêmes souffrances à ceux qui sortent ou bien qui seront condamnés que cela arrête le jour ou bien le juge prêt à juger que cela sauve les malheurs innocent ou coupable de l'agonie à laquelle je suis condamné ? comment le narrateur vit-il en prison ? donc le narrateur vit dans une angoisse éternelle contenu, suivi à cause de l'idée de la condamnation donc après la proclamation de la sentence le dossier du condamné à mort est envoyé au parquet puis au ministère ensuite au procureur général pour arriver enfin chez le substitut du procureur qui applique la sentence donc ces procédures durent 6 semaines environ donc on peut dire que le narrateur ou bien le personnage principal va vivre 6 semaines à bicep donc combien de temps durent ces procédures ? ces procédures durent 6 semaines donc 3 jours de délai après ou bien après la proclamation 8 jours d'oblis au paquet 15 jours d'attente sur le ministère 15 jours de surveillance 3 jours l'immunité renvoie au procureur général 1 jour chez le substitut donc 15, 15, 30 30 1, 8, 39 plus 6 donc 45 jours ok donc 6 où se passent les exécutions ? donc les exécutions se passent sur la place de le grec ok donc nous avons 3 lieux grec nous avons présent comme vous le savez donc le présent ok donc présent et nous avons aussi tribunal ok tribunal très bien chapitre 9 le narrateur regrette de laisser derrière lui une mère, une famille, une petite fille de 3 ans sans protection et sans ressources question donc apportons de plus sur le narrateur donc on apprend que le narrateur a une mère, une femme et une fille de 3 ans ok alors que craint le narrateur après sa mort ? donc le narrateur craint que sa famille soit détruite, soit donc après sa mort parce qu'il est la seule ressource pour elle il craint surtout de sa petite fille qui n'aura pas de père ça veut dire qu'elle craint que sa famille doit rester sans protection, sans sécurisation donc quels sentiments suscitent les paroles du narrateur chez le lecteur ? donc les paroles du narrateur suscitent de la pitié et de la compassion chez le lecteur on vient de vous arrêter ici dans ce chapitre 10 et dans une autre vidéo on va terminer, on va continuer l'analyse merci 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 C'est parti.